seconde. L'actualité politique pour démarrer ce journal. Élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. La campagne bat son plein. Quelques jours après son démarrage, les coalitions déroulent leur programme. Visite de proximité et sensibilisation au menu. Malgré le court délai, les formations en lice comptent faire le tour des 45 départements que compte le pays. Un travail de Côte d'Injaï. La course au Haut Conseil des collectivités territoriales est sans répit pour les coalitions en compétition. Visite de proximité et sensibilisation ont marqué ces quelques jours de campagne. Déjà nous y étions, n'est-ce pas, bien avant l'ouverture, parce que la campagne est axée essentiellement sur la proximité. Donc nos candidats investis dans les départements, en plus de nos coordonnateurs et plénipotentiaires au niveau des départements, font donc le parcours à l'intérieur des départements qui le concernent. Ça se passe très bien. Vous savez, sur Dakar, aujourd'hui, sur la campagne, nous avons fait le plein en termes plein de maires. On a 10 maires qui sont avec nous sur 19. On a une liste super paritaire parce qu'on a deux femmes et un homme. On a une liste qui prend en compte tous les arrondissements administratifs, les Allemands dits, Grand Dakar, le plateau, les parcelles. 45 départements pour 6 jours de campagne. Le délai n'est-il pas court pour dérouler tout un programme ? Évidemment, il y a certaines difficultés avec lesquelles nous conjuguons qui sont liées à des distances, n'est-ce pas, assez importantes entre les lieux de résidence des conseillers. On n'a jamais assez de temps, mais travailler sur toute la population de Dakar, c'est différent de travailler à atteindre 1098 conseils, donc on a un temps plus court. La coalition alternative patriotique dénonce un achat de conscience. Depuis 2012, chaque élection apparemment constitue un moment de survie pour ce régime-là. Comme on nous l'annonce aussi avec ces élections qui vont venir le 4 septembre, il y a ces pratiques-là, en tout cas, que nous déplorons. La coalition Beno Bokuyakar rejette un bloc. Ceux qui en parlent, peut-être ceux qui connaissent cela, nous on ne connaît pas cela, nous travaillons de manière très éthique. Et nous avons un fort respect pour la population sénégalaise, pour ne pas parler de ça, parce que la population sénégalaise, les citoyens sénégalais, c'est des citoyens qu'on ne peut pas acheter. Quelques jours après le démarrage de la campagne, les chargés des élections des différentes coalitions déroulent leur programme pour une victoire sans appel au soir du 4 septembre 2016. La mise en place du H2CT ne cherche à caser aucune clientèle politique. C'est la conviction de Beno Bokuyakar, le pôle de communication de cette coalition compte mener la sensibilisation auprès de la population afin de la convaincre de la pertinence de la mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ces membres ont fait face à la presse, à leur siège, c'était en présence d'Ibrahim Fahl. La coalition Beno Bokuyakar pour une victoire éclatante aux élections du Haut Conseil des collectivités territoriales, prévue le 4 septembre prochain. Une nouvelle institution budgétivore pour caser une clientèle politique faux, rétorque ce pôle de communication de la coalition. Les 150 ne sont pas nommées par M. le Président de la République. Le 4 septembre déjà, 38 listes sont en train de concourir pour demander le souverain des grands électeurs. Donc ceux qui sont sur ces listes, ils ne sont pas tous de Beno Bokuyakar. Il y a également nos amis de l'opposition qui ont des listes. Donc dire que c'est une institution pour caser de la clientèle politique, je ne le pense pas. Les missions, le rôle, la composition sont totalement différents du Sénat. Ça n'a rien à voir avec un Sénat juste. L'objectif c'est que ça retourne vers les populations dans le cadre de développement à travers les territoires et pour également demander à l'institution que le Sénégal puisse avoir un système cohérent en termes d'institution. Ces membres ne sont nullement ébranlés par les stratégies peaufinées par l'opposition parce que disent-ils, cette opposition est incohérente. Dans une démocratie, la règle fondamentale, c'est la compétition des offres et des propositions. L'opposition joue un rôle qui n'est pas forcément profitable à la démocratie puisqu'elle n'est pas dans la proposition, elle est dans la protestation et à la limite, la surenchère radicale. Pour les membres du pôle de communication de la coalition Beno Bokuyakar, la mise en place de cette institution est une volonté populaire exprimée lors du référendum du 20 mars dernier. Je vous l'annonçais en début d'édition, 450 agents de sécurité portière chassés de la direction du port autonome de Dakar. Ces travailleurs ne savent plus à quel sein se vouer au banc des accusés. Le directeur général de l'établissement portière Cherquanté, ce dernier, est accusé d'user de ses moyens pour corrompre certains de leurs collègues afin de casser la dynamique unitaire. Pour ces agents, le port est devenu une société familiale. Ils se sont rassemblés à la Bourse du Travail ce matin. Ibrahim Ophal nous en dit plus. Ils sont tous dans leur état. Ces agents de la sécurité portuaire sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils appellent forfaiture. Ils indexent le directeur du port autonome de Dakar. Nous avons été convoqués par un de nos superviseurs hier qui nous a dit que le directeur a besoin de vous. Aujourd'hui, ce matin, quand nous sommes venus devant la direction, c'était devant vous. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Ils ont laissé ces gens-là entrer. Ils nous ont bloqués. Ils ont pris six personnes de nos camarades alors qu'ils n'ont rien fait. Ils nous ont sachés là-bas. C'est pourquoi nous sommes venus se réfugier ici au Bourse du Travail. Ici, nous sommes fiers parce que nous avons un syndicat ici pour dénoncer la situation qui prévaut. On ne sait plus dans quel pays sommes-nous. Ils nous ont sachés. Ils ont monté des ans. Ils ont raconté n'importe quoi comme quoi il y a des politiciens qui sont derrière nous. Voilà, eux, ils sont au fatigue. Intégrés dans une société intérimaire dénommée service de protection et de surveillance, un travail garanti semble être la priorité de ces agents. On veut un travail garanti. Qui dit travail porte de garantie. On veut un travail garanti parce que nous sommes des jeunes. On ne va pas attendre pour un jour qu'on nous cesse parce qu'on a quand même l'expérience. Quand le régime passé était là, on a vu avec les gens de Saint-Lex, ce qui s'est passé, ils ont été sachés. On a vu un peu partout, les gens qui ont été fermés. On peut aller vérifier. Nous, on ne sait même pas les conditions dans lesquelles cette société a gagné ce marché. Pour ces agents, le mérite n'est plus un critère de sélection au port. Aujourd'hui, ils ont créé une structure au niveau du port et ils prennent là-bas leurs parents, leurs familles, leurs fils. C'est comme si le port était une société familiale. Alors que le port, c'est une société nationale. Les agents de l'ASPS considèrent les mises à pied et ponctions répétitives illégales et illégitimes sur les salaires. Selon eux, il ne s'agit purement et simplement d'arnaques. Intéressons-nous à présent aux 500 000 emplois qui ont été, disons, promis par le président de la République lors de la campagne électorale de 2012. Aujourd'hui, le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal demande de sa part. Ils disent constater des manquements dans la fonction publique et exigent aux postulants de ne pas rester les bras croisés pour une plus grande insertion des diplômés. Les précisions de Adiara Sissé. Chomé devient très pesant pour ces jeunes qui prennent l'opinion à témoins. Disposant de diplômes dans différentes filières, ils se sont trahis par le président Macky Sall qui avait promis 500 000 emplois pour toute la durée de son mandat. Au Sénégal, il n'y a pas accès, par exemple, d'avocats. Il n'y en a que 344, plus précisément. 344 avocats pour 15 millions de Sénégalais. Ça pose problème. Quand on parle de 2 301 emplois, c'est trop minime par rapport à 500 000 emplois. Et c'est des postes qui sont vacants à la fonction publique. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Donc, ils n'ont qu'à faire en sorte, n'est-ce pas, s'ils veulent vraiment faire de l'année 2016 en partie, n'est-ce pas, faire de l'année 2016, n'est-ce pas, l'année de l'emploi des jeunes, au lieu de passer le temps, n'est-ce pas, sur les plateaux télévisés à se te congratuler, n'est-ce pas, ils n'ont qu'à faire en sorte, n'est-ce pas, que effectivement, ce qu'ils ont promis, n'est-ce pas, notamment, n'est-ce pas, les recrutements qui devaient se faire à la fonction publique, n'est-ce pas, que ça soit fait dans les plus brefs de l'éleur. Ainsi, le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal exige que l'organisation d'examens au concours donnant accès aux professions libérales soit repris pour une plus grande insertion des diplômés. N'est-ce pas, au Sénégal, il n'y a jamais eu, on n'a jamais vu, n'est-ce pas, de concours concernant, n'est-ce pas, la profession, pour organiser l'accès qui concerne les justices de justice, ce qui est une aberration pour nous, vraiment, parce que, comment se fait-il, n'est-ce pas, que depuis 1989, on organise cette profession, en 2002, il y a eu un décret, en 2015 aussi, n'est-ce pas, il y a un décret qui organise l'accès, et depuis lors, le ministère de la Justine n'a pas daigné, n'est-ce pas, faire en sorte que ces ordres-là qui organisent, qui font partie de l'organisation, n'est-ce pas, de ces professions-là, fassent en sorte que les concours soient régulièrement organisés. Ça pose un problème d'égal accès, n'est-ce pas, à ces professions libérales. Crééé en 2011, le regroupement des diplômés sans emploi s'est dit déterminé, puisque jamais à mener ce combat à son terme advienne que pourra. Abdoulaye Ndoui et ses camarades du QSEMS déversent leur bille sur le régime en place. Ses syndicalistes dénoncent le blocage de leur compte par le gouvernement pour, disent-ils, les étouffer. Selon eux, le gouvernement est en train d'abuser de ses pouvoirs pour contrer le QSEMS. Ils prennent l'opinion à témoin et précisent qu'ils ne se laisseront pas faire. Voici le secrétaire général du QSEMS, Alune Ndoui, au micro de notre reporter. Il portera exclusivement sur une seule question. Le blocage arbitraire et injustifié de notre compte domicilié à la poste finance depuis bientôt presque trois ans. Ce blocage révèle au grand jour les méthodes cavalières d'autorité qui, arrivées au pouvoir en clamant les principes républicains, les piétines pour leurs propres intérêts. Comment comprendre que des démembrements d'un même État contestent notre statut de représentant légal de notre syndicat, consacré pourtant par le QTUS numéro 001890 du 17 mars 2014, délivré par un autre démembrement de l'État, en l'occurrence, le ministère de l'Intérieur, qui a en charge la gestion des associations et des partis politiques. C'est comme si la validité d'une carte nationale d'identité dûment délivrée par le ministère de l'Intérieur était contestée au niveau d'autres ministères de la même République. Éducation toujours, le campus social fermé à compter de ce mercredi, mesure du directeur du coude. Il avance l'argument de la traditionnelle désinfection et réfection des pavillons. Certains étudiants, même s'ils acceptent la décision, demandent une prorogation pour pouvoir terminer leurs examens. Bientôt là, à Tabaski, disent-ils, un délai assez suffisant pour leur permettre de tout boucler. Ababakar Sadir Top s'est rendu à l'UQAD ce matin. Regardez. Infection et désinfection. Le campus social sera fermé à partir de ce mercredi 31 août jusqu'à Nouvelle-Ordre. Les étudiants sont appelés à quitter les lieux, ce qu'ils acceptent, mais... Il y a des mesures d'accompagnement par rapport aux étudiants. Par exemple, les étudiants qui ne sont pas encore à la fin de l'année ou si, les étudiants en masse C2, par exemple, qui sont là pour soutenir leur mémoire et qui sont là également pour écrire. Donc, la rédaction, c'est difficile. Également, les étudiants qui sont en masse C1. Donc, on ne peut pas maintenant obliger à ces étudiants-là de quitter directement le campus. Il faut au moins qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Nous ne sommes pas contre la fermeté du campus parce que c'est normal. Dans tous les campus du monde, dans tous les grands campus du monde, ça se passe comme ça. On ne peut pas dérouler pendant maintenant toute l'année. Il faut qu'il y ait vraiment des moments quand même de fermeture pour pouvoir maintenant faire une désinfection totale, nettoyer. Toujours dans cette logique de quitter le campus de manière périodique, d'autres étudiants demandent qu'on leur accorde quelques jours jusqu'à la tabaski. Ça serait quand même un peu difficile si on pouvait avoir un délai aussi de pouvoir laisser quelques-uns défacuer leur examen dans l'espace d'une semaine. Ça serait mieux quand même. Si c'est possible, ça serait mieux quand même parce qu'il y a jusqu'à présent, comme je vous l'avais dit, des étudiants qui restent à faire leurs examens. Ils n'ont pas encore terminé. Avec les conditions à l'université, il y a des étudiants qui ne sont pas là où aller. Si on pouvait donner un délai à ces étudiants-là, ça serait mieux. Depuis le mois d'octobre 2015 jusqu'à aujourd'hui, le campus social est fonctionnel au grand bonheur des étudiants. Après dix mois de logement, les autorités, en guise de respect des normes du campus, se préparent à sa désinfection jusqu'en début octobre. Les responsables de l'université du CINSALE ont adopté de nouvelles offres pour les licences. Ils se sont réunis à SALI pour discuter de la meilleure manière d'adapter l'enseignement qui est fournie plutôt dans ce temple du savoir au marché de l'emploi. Les soirées permis donc pour les étudiants qui sortiront de l'UCEIN selon leurs supérieurs. Ils seront fonctionnels pour le monde des entreprises. Alassane Guiraud est le recteur de l'université. Le voici au micro de Mamadou Diop. Parce que l'université du CINSALE est une université à vocation agricole et métier connexe. Quand on dit cela, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche, c'est l'environnement, c'est la transformation et tout ce qui va autour avec les sciences appliquées et les sciences fondamentales. La première rupture qui est faite, c'est de dire que nous allons déprivilégier une approche par compétence, c'est-à-dire donner aux futurs apprenants et aux futurs diplômés de l'UCEIN des compétences, afin qu'ils puissent avoir un métier. Nous avons environ 11 UFR au niveau de cette université. Pour chacune de ces UFR, une étude de formation et de recherche, il y a eu un certain nombre de licences. Donc nous avions, en théorie, une trentaine de licences. Pour chacune de ces licences, des spécialités ont été également déclinées, ce qui fait que nous avons un peu plus d'une cinquantaine de spécialités. Pour chacune de ces spécialités, bien sûr, il faut avoir une maquette, c'est ce qu'on appelle une maquette de formation. Quelles sont les unités d'enseignement qui vont être principales, quelles sont celles qui vont être mineures, quelles sont les connaissances fondamentales, quelles sont les connaissances spécifiques qu'il faudra avoir et décliner sur les. Et vous voyez, c'est un travail qui est énorme, un travail qui est extraordinaire, parce que, si on voit cela, nous avons décliné environ plus de 3 500, je peux dire, unités d'enseignement qui vont être répertoriées et sur lesquelles les futurs enseignants qui seront recrutés au niveau de l'éducation donc devront travailler pour mettre en place. Je le disais en début de journal, Mbourg peut pousser un ouf de soulagement. Le concourant aura finalement lieu. Les Mandengues, organisateurs de ce rite traditionnel, ont trouvé un terrain d'entente pour l'organisation de cette manifestation. À la suite d'intenses négociations conduites par les autorités locales, les partis en conflit ont signé une résolution leur permettant de dérouler dans la cohésion la manifestation. Vous avez pu suivre l'élément de Momodou Diop dans notre édition en Wolof. Tabaski 2016 à présent, les prix exorbitants des moutons continuent d'être décriés par une dizaine de jours, à quelques jours plus tôt de la célébration de l'Aïd El-Kébir. Éleveurs et vendeurs expliquent les raisons. Ils invoquent les nombreuses charges qui pèsent sur eux. Les aliments de bétail, la location, la main d'oeuvre, entre autres, ces vendeurs soutiennent dépensés jusqu'à 40 000 francs pour s'occuper des ruminants par jour. Un reportage d'Elaj Moussabé. Ce projet a pour objectif de promouvoir partout en Afrique les résultats, faire en sorte que toutes les actions de développement, tous les programmes de développement soient des programmes efficaces et utiles et qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce programme concerne 17 pays répartis dans deux communautés économiques régionales, l'IOMOA et le COMMESSA. Le COMMESSA, c'est le marché commun de l'Afrique de l'Est. Vous connaissez bien l'IOMOA. Alors, les 17 pays qui sont concernés par ce projet ont d'abord commencé par une évaluation de leur capacité en gestion axée sur les résultats de développement. Et sur la base de cette évaluation, ils ont élaboré ce qu'on appelle un plan d'action pour améliorer, en tout cas, pour faire face aux dysfonctionnements qui ont été constatés en matière de gestion axée sur les résultats de développement. Et quand on parle de gestion axée sur les résultats de développement, on pense à cinq piliers. On pense à la planification, à la budgétisation axée sur les résultats. Nous pensons au suivi et à l'évaluation axée sur les résultats, au leadership axée sur les résultats, à la capacité, et c'est ici, à la redevabilité et au partenariat. À l'instant, Abdou Karim Lou, de l'AFCOP, qui se prononçait sur l'évaluation des capacités de gestion des 17 pays membres de cette organisation concernant leurs résultats liés au développement. Et de deux, Tabaski 2016, les prix exorbitants des moutons continuent d'être décriés à une dizaine de jours de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Éleveurs et vendeurs expliquent les raisons. Ils invoquent les nombreuses charges qui pèsent sur eux, les aliments de bétail, la location des tentes, la main-d'oeuvre, entre autres. Ces vendeurs soutiennent dépenser jusqu'à 40 000 francs pour s'occuper de ces petits ruminants. Un sujet de l'Ajmoussabé. Si la cherté des moutons de Tabaski est décriée, le coût exorbitant de l'entretien des petits ruminants y est pour beaucoup. Les éleveurs des caisses, en moyenne, 20 000 à 30 000 francs s'effa quotidiennement pour les besoins des opérations. Plus de 50 kg d'aliments sont utilisés quotidiennement, sans compter l'eau pour abreuver les moutons, le pain que nous achetons, le foin qui peut coûter jusqu'à 5 000 francs s'effa le sac. Le prix des aliments connaît une hausse et nous sommes tenus d'augmenter les dépenses. J'ai 70 têtes et chacune peut consommer jusqu'à 2 000 francs s'effa par jour. La cherté des aliments, l'allocation de la logistique pour mettre à l'abri les moutons, entre autres, les raisons invoquées par ces éleveurs pour justifier le prix jugé trop cher des moutons. D'autres qui viennent hors de Dakar pointent du doigt les taxes sur le transport et les nombreuses tracasseries sur la route. Le gouvernement nous aide à convoyer les moutons, mais il doit veiller sur le coût de l'allocation des camions. En lieu et place de 200 000 francs s'effa, nous payons jusqu'à 400 000 francs s'effa. Nous payons les laveurs de même que ceux qui montent la garde. Toutes ces dépenses résumées peuvent dépasser les 30 000 francs s'effa par jour. Autant de facteurs qui expliquent la cherté des moutons si on en croit ces éleveurs. Leur prix varie entre 50 000 et 700 000 francs s'effa, voire plus. Ils soutiennent même engagés de la main d'oeuvre composée essentiellement d'enfants qu'ils payent pour le lavage des ruminants et les petites courses. Et puis en bref, au Gabon, Ali Bongo Odimba, réélu pour un second mandat, il a obtenu 49,80% contre son rival, Jean Ping, avec 48,23% des suffrages. L'opposant dénonce un scrutin truqué. Les résultats ont été publiés par le ministre de l'Intérieur après le dépouillement de la Commission électorale nationale et après la publication des résultats des affrontements éclatés à Libreville, capitale du Gabon. Nous sommes avec notre invité. Il s'agit d'Abba Bakar Sadir Sek de Tahaou Dakar. Bonsoir, M. Sek. Bonsoir. Alors, une question beaucoup plus personnelle. Avant de démarrer cet entretien, vous qui êtes un responsable de l'AFP, comment vous vous êtes retrouvé à Tahaou Dakar ? Est-ce que cela ne risque-t-il pas de porter à faux le combat que vous menez ? Ah non, 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 je ne pense pas parce que Tahaou Dakar est composé et composé d'éléments de l'AFP, d'éléments du PS, d'éléments d'autres parties qui se disent aujourd'hui du pouvoir. Et Tahaou Dakar qui est, disons, un responsable de l'AFP, qui est aujourd'hui dans Tahaou Dakar alors que Tahaou Dakar n'a pas la même position que l'AFP. Mais ce n'est pas l'AFP. Moi, je considère que quand j'allais à Tahaou Dakar, j'y suis allé depuis les élections de 2014 et 2009. Nos parties nous ont bien dit que ceux qui peuvent aller ensemble vont ensemble. Cela n'exclut pas que nous sommes restés dans nos parties. Aujourd'hui, le problème s'est posé. Cela ne veut pas dire que je suis en contradiction. Moi, je considère que je suis une ligne. Je suis avec des personnes. Nous avons fait des élections. On a gagné ces élections-là au niveau du département de Dakar. J'estime que quel que soit l'AFP, c'est nous qui sommes à la tête de Dakar. Aujourd'hui, avez-vous des appréhensions pour ce qui est du fichier électoral ? Non. Moi, je pense que... Vous savez, il faut quand même constituer les élections. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau très élevé qui ne doit pas nous permettre. C'est les élus qui vont élire. Nous, nous connaissons tous. Je pense que quel que soit le fichier, le fichier est contrôlable. En tout cas, à mon avis, moi, je n'ai pas de crainte pour le moment. Alors, on a entendu quelques plaintes de votre côté, en tout cas de Tahou Dakar. Aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas, en quelque sorte, en train de préparer l'opinion à une prochaine défaite ? Jamais. C'est nous qui allons gagner ces élections. Pourquoi préparer l'opinion pour une défaite ? En tout cas, moi, je reste convaincu que, de ce que je constate, Tahou Dakar, le département Dakar est Tahou Dakar. Parce que, si on fait bien le calcul, on ne peut pas avoir autant de maires à côté de nous et qu'à l'intervalle d'une semaine, que ces maires puissent toutes se volatiliser et dire qu'un autre mouvement a pu gagner Dakar. À combien assumez-vous les chances de Tahou Dakar pour cette élection ? Si, moi, je considère que les 15 maires, si j'en enlève deux ou trois, tout le reste resteront à Tahou Dakar. Moi, en plus maintenant de ceux qui nous rejoignent. Vous savez, il y a une semaine, deux semaines, nous étions tous ensemble autour d'une table. C'est pourquoi, quand j'entends opposition, je me pose même des questions. Qui est opposition dans cette affaire-là ? Est-ce que c'est nous, Tahou Dakar, opposition, qui sommes ? Parce que si on parle de pouvoir, Dakar, c'est Tahou Dakar qui a gagné Dakar. Les autres départements, il n'y a pas de bruit. Ceux qui l'ont gagné sont en train de préparer leur candidat. Et ça a été le vœu et la décision du chef de l'État, qui avait dit, au niveau de son parti, que chaque département, qu'on laisse chaque département à ce qu'ils ont gagné. Et il était entendu que Dakar, c'est Tahou Dakar qui devait faire son... qui devait présenter ses candidats. Alors, aujourd'hui, trouvez-vous normal que le département de Dakar, qui compte sept députés, ne puisse avoir que trois conseils ? Ah oui, ça, je pense que c'est peu. De trois à sept, c'est peu. Dakar mérite plus que ça. Alors, à votre avis, y a-t-il une volonté du côté du pouvoir d'essayer de faire mal à l'opposition, on va dire ? Vous savez, non, moi, je ne peux pas dire le pouvoir. Parce qu'au moment où l'on décidait les trois, nous étions ensemble. C'est ça mon problème. Vous aviez validé le nombre ? Mais est-ce que nous pouvons valider ou invalider ? C'est ça mon problème. Nous étions ensemble, il y a deux semaines. Nous avions accepté ces trois. On se divise en cours de route. Mais je considère que, acceptons le jeu. Le jeu, c'est quoi ? Si ceux qui sont sortis de Tahaou Dakar sont plus forts, on verra. Si nous qui sommes restés, nous sommes les plus forts, on verra. Mais moi, je dis, en tout cas, moi, j'ai une philosophie dans cette affaire-là. Je considère que, même ceux qui sont en face de nous, sont de Tahaou Dakar. Pourquoi ? Ah oui, parce que je les connais. Je me réunis avec eux tous les jours. Et ils ne partagent pas le même travail ? Ils ne le partagent plus. Nous étions ensemble, je vous dis. Si les choses s'étaient passées normalement, on n'aurait pas eu ce problème-là. Parce que nous sommes allés Tahaou Dakar. Nous devrions nous réunir à la mairie de Dakar pour choisir nos candidats. Et c'était simple. Tout le monde savait que le président a dit, Dakar, Ziegenchor, ces départements-là, qu'on les laisse. Pourquoi à Ziegenchor, on n'a pas exigé autre chose ? Nous, nous avons accepté le jeu. Nous sommes allés avec nos camarades, avec qui nous avons cheminé depuis 2014. C'est ce qu'ils sont aujourd'hui, qui se disent pouvoir et nous mettre de leur côté. Eux, ils étaient avec nous. Maintenant, s'il y a des problèmes internes dans les formations politiques, ça ne doit pas, en tout cas, briser notre unité. Alors, est-il vrai que le gouvernement est en train de corrompre certains conseillers ? Vous savez, moi je ne peux pas dire que le gouvernement est en train de corrompre. Moi, je ne dis jamais ce que je n'ai pas vu. Moi, ce que je considère, je dis en tout cas, moi, je me considère comme Tahaou Dakar. Parce que Dakar a été gagné par nous, c'est ce qu'ils s'opposent à nous, c'est eux qui deviennent des opposants à Tahaou Dakar. Maintenant, vous savez, quelqu'un disait, celui qui a un prix, il sera acheté. C'est ce qu'ils n'ont pas de prix, ils ne seront jamais achetés. La campagne qui fera fin bientôt, qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Mais nous sommes en train de regrouper nos éléments. De remobiliser les groupes ? Oui, oui. On est obligé de les remobiliser parce que vous savez, une élection est une élection. Nous, nous sommes peut-être la partie faible. Comment ça, la partie faible ? Ah oui, parce que nous sommes des maires. D'accord. Si aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un problème du genre, on ne s'attendait pas à ça. La réalité, c'est qu'on ne s'attendait pas à ça. A la mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales ? Alors, au Haut Conseil, nous étions sûrs que ça, à part du moment où, après le vote, la population a accepté les 15 points, mais nous sommes des Sénégalais, moi qui vous parle, moi qui vous parle, j'ai bien voté oui. Donc, dire que ceux qui ont voté non n'ont pas le droit, c'est posé un autre problème. Merci, M. Babakar Sek. Je rappelle que vous êtes responsable de Honde de Tahaou Dakar. C'était l'invité de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques poussières de seconde, vous aurez BBC Info. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada